Grâce aux expériences que nous avons analysées, l'expérience de Réaumur et l'expérience avec l'amylase salivaire, nous avons pu voir que la digestion, c'est-à-dire la transformation des aliments en nutriments, était associée à des processus à la fois mécaniques et chimiques. Dans cette vidéo, nous allons voir la digestion dans son ensemble, présenter l'appareil digestif et rappeler à quel niveau ont lieu les actions mécaniques et les actions chimiques qui participent à transformer les aliments en nutriments. Donc voilà un schéma de l'appareil digestif humain. On peut voir déjà le trajet que vont suivre les aliments puis les nutriments. Les aliments rentrent au niveau de la bouche, vont ensuite parcourir l'œsophage, arriver dans l'estomac, à la sortie de l'estomac, ils arrivent dans l'intestin grêle, parcourent l'intestin grêle, puis parcourent le gros intestin et enfin arrivent à l'anus. Tout au long de ce trajet, les aliments vont se transformer en nutriments et cela va nécessiter des processus à la fois mécaniques et à la fois chimiques pour transformer les aliments en nutriments. Les aliments sont constitués de longues molécules, comme l'amidon, on avait vu avec les pâtes par exemple, et ces molécules qui sont très longues vont être découpées en toutes petites molécules qu'on va appeler des nutriments. Et si on prend l'exemple de l'amidon qui est une longue molécule, la digestion de l'amidon va permettre de transformer l'amidon en petites molécules de glucose. Alors, lorsque les aliments rentrent dans la bouche, ils subissent une action mécanique, notamment avec les dents, qui vont broyer les aliments lors de la mastication. En plus de cette action mécanique, les glandes salivaires vont sécréter la salive qui contient des enzymes, comme la bilase, qui vont commencer l'action chimique, c'est-à-dire commencer la digestion des aliments et la transformation de ces aliments en nutriments. Donc ensuite, les aliments, qu'on appelle à ce niveau-là le bol alimentaire, vont descendre le long de l'osophage et arriver dans l'estomac. L'estomac a un double rôle, il va à la fois jouer une action mécanique, qui participe encore une fois à broyer les aliments, mais va avoir également une action chimique en sécrétant des sucs gastriques qui contiennent des enzymes, qui découpent à leur tour les aliments en nutriments. À la sortie de l'ostomac, on arrive dans l'intestin grêle. Là aussi, l'intestin grêle a une action chimique, puisqu'il sécrète des sucs intestinaux, qui contiennent eux aussi des enzymes, qui continuent de découper les aliments en nutriments. Le pancréas, qui est une glande associée à l'appareil digestif, lui aussi sécrète des enzymes, les sucs pancréatiques, qui participent aussi à découper les aliments en nutriments. Au niveau de l'intestin, on va avoir l'absorption intestinale, c'est-à-dire les nutriments qui ont été formés par la digestion des aliments vont être absorbés et passés dans le sang pour ensuite alimenter tous les organes qui ont besoin des nutriments. Tout ce qui n'aura pas été digéré va parcourir le gros intestin pour être évacué au niveau de l'anus sous forme d'expréments. Donc voilà ce qu'on peut voir sur l'appareil digestif. Ce qu'on retient de tout ça, c'est le fait qu'il y a deux types d'actions, les actions mécaniques et les actions chimiques. Merci.